Tête de globe, après avoir passé en revue quelques documents de la NASA qui nous parlent d'une terre plate, stationnaire et sans rotation, les têtes de globe insistent et nient ce qu'il y a d'écrit noir sur blanc. Ainsi, ils font de la dissonance cognitive, car cela heurte tellement leur réalité et croyance inculquée par le système dit éducatif. Système où l'on vous inculque l'asservissement et le consentement, qu'ils n'ont d'autre choix que le déni. Passons en revue, si vous le voulez bien, quelques autres documents de la NASA, où il est fait mention d'une terre plate qui ne tourne pas, et stationnaire, les têtes sphériques et yeux globuleux, et bien, passez votre chemin. Commençons par ce document de la NASA intitulé « Une méthode pour réduire la sensibilité des systèmes non linéaires optimaux à l'incertitude des paramètres ». Phase 12, nous pouvons y lire. Les postulats idéaux sont les suivants. En 2, une terre plate, sans rotation. Voici un autre document de 1972, dont le titre est « Détermination des angles d'attaque et de dérive à partir de données radars et d'une plateforme stabilisée en roulis ». Page 5, nous lisons. Il est admis ici que la Terre est représentée comme un référentiel plat et non rotatif. Page 6, il est dit « De plus, par définition, le plan X-Z sera vertical, perpendiculaire au plan horizontal de la Terre, en tout temps ». Ce document de 1991 nous révèle en page 11 ce qui suit. Les équations de mouvements non linéaires utilisées dans ce modèle sont des équations générales à 6 degrés de liberté, représentant la dynamique de vol d'un avion rigide volant dans une atmosphère stationnaire au-dessus d'une terre plate sans rotation. Qu'est-ce que vos têtes de globe vont trouver à dire ? Avec le document suivant. Nommé. Résultat des essais en vol de l'estimation de la stabilité et du contrôle de l'avion SR-71 avec des expériences montées à l'extérieur. Page 10 et 11, on peut lire. Ces équations sont basées sur un véhicule rigide et d'une terre plate et immobile. Et celui-ci alors. Titré « Essais en vol d'un avion Vestol pour identifier un modèle d'enveloppe aérodynamique complète ». Page 4 et 5, on peut y lire. Pour les problèmes d'avion, les modes d'état et de mesure représentent ensemble la cinématique d'un corps rigide pour décrire le mouvement. Sur une terre plate et sans rotation. Document suivant. Appelé. Trajectoire optimale de montée en arc de temps singulier d'un avion dans un champ de vent bidimensionnel. Page 2. L'avion est modélisé comme une masse ponctuelle et sa trajectoire de vol est strictement confinée dans un plan vertical sur une terre plate et immobile. En voilà encore un autre, de l'Army Research Laboratory, intitulé « Navigation de position et d'attitude à l'aide d'un magnétomètre ». Page 3, on nous dit. Le mouvement d'un objet est généralement décrit par les équations de mouvement des corps rigides, dérivées des lois de Newton. Cette section résume et décrit trois types de systèmes de coordonnées. Le premier est le système de coordonnées terrestres fixes qui est fixé à la Terre en admettant qu'elle est plate. On peut continuer longtemps comme ça. Encore une fois, je pose la question. Pourquoi autant de calculs, d'équations et même d'essais en vol, basés sur une terre plate qui ne tourne pas avec une atmosphère stationnaire ? En voici encore un autre de 1953, intitulé « Erreurs de réfraction atmosphérique pour l'instrumentation optique ». Voici ce que nous révèle la page 1. Une étude complète des erreurs de réfraction atmosphérique pour les instruments optiques, basée sur le postulat d'une Terre plate, sera publiée ultérieurement. Section 2. Validité de l'hypothèse de la Terre plate. Validité de l'hypothèse de la Terre plate. La masse relative de l'atmosphère à tout angle d'élévation est approximativement donnée par la constante de l'angle d'élévation. La relation est correcte pour une Terre plate et une atmosphère plate. Une atmosphère plate. Continuons avec celui-ci. Tout est dans le titre. Propagation des champs électromagnétiques sur une Terre plate. Introduction. On admet que l'antenne émettrice et la cible, ou récepteur, sont situés au-dessus, mais près de la surface d'une Terre plate idéalisée. Alors on va nous dire encore que les documents présentés ici sont faux. Puis quelques minutes après, nous dire que eux les ont lus, après les avoir déclarés non authentiques. Et bien sûr, que nous ne savons pas lire. Cessez de régurgiter à l'infini vos certitudes inculquées par vos gourous sans vous poser de questions. Vous pensez réellement que la NASA et l'agence équivalente ne mentent pas ? Alors, que même vos propres parents vous ont menti sur le Père Noël ? Grandissez un peu. Et soyez sages. Ah bien. Et voilà. Il a tout dit pareil comme moi. La même affaire. Puis moi je ne les ai pas vues ces vidéos-là. Je suis tombé de tueur. Je sais. Puis c'est quoi qu'ils disent ? Les gens qui t'écrit tout de suite un commentaire, la. C'est des gens qui ne cherchent pas. Puis qui aussi qui essaient de te manipuler pour te dire que ce n'est pas vrai. Et voilà. Et non, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada